C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. J'ai besoin de l'info internationale. J'ai besoin de l'info internationale. C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 20 décembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Libéré de prison la semaine dernière, Pape Alenia a été de nouveau interpellé cette nuit par les éléments du groupe de recherche et d'interpolation en démembrement de la division des investigations criminelles. Son arrestation serait liée à des propos tenus à l'endroit du directeur général de la police nationale et son intervention sur un directeur de l'activiste Mola Morgan. Après sa libération, le journaliste se fait face aux yeux du deuxième cabinet ce mardi. La gendarmerie nationale a annoncé avoir procédé le 17 décembre 2022 à l'arrestation de l'individu qui avait asséné des coups de coupe-coupe mortelle à un cultivateur au village de Kiran dans la commune de Tiasse. L'enquête ouverte par le haut commandement et confiée à la section de recherche de Tiasse a permis d'identifier et de localiser le mis en cause au demi-sud de son marabout au village de Saré-Biran situé à moins de 2 km de la frontière gambienne dans le département de Boukili, informe la gendarmerie. En conférence de presse lundi, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Saint-Germain a apporté des précisions sur l'abstention de la coalition Wallou lors de l'examen de la motion de censure. En effet, Maud Lamine et Tiam soutiennent qu'ils n'ont aucun complexe par rapport à leur comportement. Ils ont déposé une motion de censure sans nous consulter. Nous sommes une coalition mature. Personne ne peut nous faire faire ce qu'on ne veut pas, peut-on lire dans la déclaration de l'ami Tiam. En Afrique, plus de 20 villageois ont été tués dans deux attaques distinctes par des hommes armés dans l'état troublé de Kadouna dans le nord du Nigeria. Les géants démographiques de l'Afrique ont indiqué lundi des responsables locaux. Kadouna est l'un des états les plus touchés par les bandits nigériens. Sur l'international, un tremblement de terre de magnitude de 6,4 de ces produits tôt le matin de ce mardi au large de la côte nord de la Californie selon l'US Geological Survey. Le séisme a donc frappé à 40 km au sud-ouest de la ville portière d'Erica mais aucune alerte au tsunami n'a été lancée. Un sport, Lionel Messi et ses coéquipiers banqueurs de la Coupe du Monde 2012 sont arrivés en Argentine. Attendus par des milliers de supporters, ils effectueront une grande boucle dans le centre ville vers la mi-journée pour célébrer le troisième sacre de leur histoire. Ce mardi a été décrété jour-périé pour que la fête soit belle. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Askanou Sénégal et Bétim Réou Seine Groupe d'Information bi de Seine Info Internationale Opin Nelen aïbuntem ti 3w.seineinfo.net Gengen di Monde ambe pkhetu khibar tiabomou djoté ti aï anam du gôr Mokham khibaru politikla tiwalu culture bi jossan ak adha khibaru tagadiyaram khibaru diné ak leplou khéou ti adouna bi Mengen na abonewou ti Youtube bou Seine Info Internationale gire hamle khéou kisenreou ak febou ti adouna bi Seine Groupe d'Information Seine Info Internationale Ndi Mbalou Askanoui Mokota Radio Sénégal